bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo vous allez voir de la soudure de la soudure et de la soudure je vais souder un peu tout les moteurs les esc qu'est ce qu'il ya d'autre la pdb et je vous laisse découvrir le reste comme on peut voir sur les images je suis hyper concentré avec tout ça et bon sachez que je fais pas un travail de pro mais ça permet de vous montrer ce que je fais voilà je vous avoue j'ai un peu galéré mais j'ai fini il me reste le deuxième il va falloir que je mette une gaine thermo et après je vais pouvoir le fixer directement à ma plaque parce que j'ai préféré le souder par l'intermédiaire d'un fil et pas directement parce que si je sais pas mon drone y crache et qu'il ya une force qui s'exerce sur ça j'ai pas envie que toute la carte se casse quoi donc je me suis dit je vais passer par l'intermédiaire de fils comme ça ça me laisse un peu de flexibilité un peu une petite liberté de mouvement et mettre de l'étain sur ma carte je vais souder le petit connecteur la x t60 allez let's go bon on va en mettre un peu partout chose important quand vous soudez c'est que il faut pas que les forcément les deux faces touchent quoi sinon ça fait un court circuit je vais vous montrer les moteurs racer star racer star je n'arrive pas à le dire et voilà ça c'est un essai voilà c'est un 30 ampères rs belle ellis v2 le racer star voilà c'est du chinois on peut voir qu'ils sont vraiment très petit ils font ça c'est impressionnant qu'ils sont petits oui alors pour les moteurs voilà on peut voir qu'il y en a deux différents avec les flèches de sens différents donc les flèches disent dans quel sens le moteur dans quel sens le pas de vis et en fait qu'on peut voir que voilà en fait c'est un moteur qu'il faut positionner à l'endroit mais c'est à dire par exemple ce moteur va se positionner à se positionner ici non oui il va se positionner ici parce qu'il tombe comme il tourne dans ce sens et celui ci ici ce qui tourne dans l'autre et en fait c'est ça permet comme ça aux pas de vis enfin aux vis de ce aux écrous de se serrer automatiquement lorsque les hélices vont tourner enfin en tout cas pas se desserrer on peut voir que pas de vis se met comme ça donc c'est à dire quand le moteur voilà quand le moteur va tourner c'est à dire dans ce sens et ça va se serrer quoi ça va pas se desserrer tandis que si on le met dans l'autre sens du coup si on sert mal l'écrou peut l'écrou peut se desserrer et c'est pas cool le rouge à droite et le noir à gauche et voilà oui je suis un boulet tout à l'heure j'ai mis le moteur mais j'ai pas mis les protections et en enlever le moteur voilà ce que ça donne avec les protections bon maintenant je vais devoir installer les essais les branchés à la carte enfin les souder à la carte et les souder au moteur donc il faut évoluer la longueur voilà vous avez coupé vos fils maintenant il faut les dénuder au bout il faut y ajouter un peu d'étain la même chose pour les essais après là vous souder aléatoirement donc on va prendre des fils en face et si les moteurs tournent pas dans le bon sens il faudra inverser deux fils tout simplement ce que je vais faire c'est que si je veux protéger mes petites ou dures une gaine de ce type je vais la couper immédiatement avec un cutter et je souder j'ai rajouté un peu d'étain parce que il n'a pas assez il va falloir câbler cette partie ces deux câbles la phase négative la phase positif donc on a juste à la bonne longueur voilà on en a un deuxième une fois qu'ils sont coupés à la bonne longueur pareil même chose il faut enlever le petit bout plastique qui les protège la gaine plastique on peut les faire tourner un peu pas qu'ils c'est filoche c'est un jeu d'enfant le plus au plus le moins au moins je vous avoue que là j'ai été un peu court sur le plus et voilà on a un essai de brancher en tout cas de il peut être alimenté par le courant le moteur qui est aussi à l'infant voilà alimenté par le essai ok voilà j'en suis ici il faut que je finisse de brancher celui-là après je vais souder des petits fils pour alimenter la carte le buzzer je vais souder ensuite mon émetteur mon récepteur radio et après il va falloir mettre le récepteur vidéo ou l'émetteur vidéo cette fois ci et je sais pas on va voir hop 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 je vous en montre trop là ça c'est le buzzer et la carte ça c'est dans le prochain épisode en tout cas n'hésitez pas toujours à liker à vous abonner c'est pas déjà fait à partager un maximum et en tout cas moi je vous dis merci de regarder mes vidéos j'espère qu'elle vous aide et comme vous le voyez dans la prochaine vidéo j'ai souder tous les composants tels que le buzzer et l'alimentation de la carte je vais vous montrer comment on branche le vtx et après le reste ça sera une surprise allez bye et